Salut à tous, c'est Lady de la Zombie Factory, encore une petite vidéo sur Call of Duty Ghosts Et oui c'est vrai qu'on en diffuse pas mal en ce moment mais le jeu est sur le point de sortir pour le 5 novembre Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je pense que vous êtes plutôt rares Et on est vraiment très très impatients On sait déjà que les coups de couteau seront plus réalistes Que le personnage fera des glissades et autres sauts d'obstacles un peu plus travaillés Un peu à la Battlefield 4 Donc on a vraiment hâte de voir ce que ça donne On a juste une petite déception En effet le mode studio ne sera pas au rendez-vous ainsi que les opérations spéciales Mais nous allons tout de suite faire un petit débrief des différents modes de jeu de Call of Duty Ghosts Histoire de nous consoler Allez c'est parti ! Au programme deux catégories de jeux, le mode Play Extinction Online Donc le sort de zombie-like dont tout le monde parle en ce moment et dont personne n'a réellement d'informations Et le deuxième mode, le mode Online, le mode multijoueur bien évidemment Qui se divise lui-même en deux sous-catégories Le mode Squad et le mode multijoueur purement et simplement Donc le mode Squad, qu'est-ce que c'est concrètement ? Et bien tout simplement, il se divise en plusieurs parties de jeu Le premier est en Squad Assault Donc tout simplement vous dirigez votre escouade jusqu'à la base de l'escouade ennemie Et vous pouvez jouer seul contre 5 ou en 2 contre 2 ou en 3 contre 3 jusqu'à 6 participants Il s'agirait donc d'un mode inspiré des ligues des anciens Black Ops Il y a également le mode Squad vs Squad Où là vous mettrez en confrontation l'un des joueurs de votre équipe face à un joueur de l'équipe adverse On espère que l'on pourra rester spectateur de ce mode 1 contre 1 et faire tourner les participants Le mode Wargame, quant à lui, c'est un mode où l'on pourra lutter en escouade de 1 à 6 joueurs Contre une team de bots ennemis Et pour terminer, il y a le mode Safeguard Qui se divise en trois sous-catégories Et la bonne nouvelle, c'est tout simplement le retour de la survie des anciens Call-Offs Il y aura donc le mode Safeguard de base Dans lequel vous pourrez jouer jusqu'à 4 joueurs Où il s'agira de survivre jusqu'à 20 manches à des bots ennemis Le mode Safeguard Extended, lui, vous demandera de résister jusqu'à 40 manches Et enfin, le mode Safeguard Infinite sera, comme son nom l'indique, sans limite Et vous pourrez enchaîner les manches jusqu'à en faire de gros records Un mode dans lequel vous risquez de nous voir fortement évoluer Puisque nous sommes à la base de grands joueurs de zombies et de survie Petite précision, dans ce mode de jeu, les kills tricks seront disponibles Et vous pourrez jouer en mode coopération jusqu'à 4 joueurs Passons maintenant au mode multijoueur avec 11 modes, anciens comme nouveaux Donc nous allons commencer par 6 modes vus et revus dans toute l'histoire des Call-Offs Il y a donc le mode Free For All, qui est tout simplement de la mêlée générale à 10 joueurs Vous aurez donc le mode Team Deathmatch, qui est tout simplement le mode match à mort par équipe En 6 contre 6 Puis vous aurez le mode Search and Destroy, donc simplement de la recherche et destruction En 6 contre 6, là encore Il y a également le retour du mode Domination, où il faudra capturer 3 drapeaux A, B et C En 6 contre 6, toujours On retrouvera également le mode Élimination confirmé, dans lequel il s'agit d'éliminer l'équipe ennemie Et de récupérer ses plaques Et très très bonne nouvelle, il y a le retour du mode Infecté, dans lequel un infecté devra contaminer les 15 personnes adverses Nous n'avons par contre aucune information sur la présence ou non du mode Hardcore pour le moment Et c'est avec plaisir qu'on va passer maintenant aux 5 nouveaux modes de Call of Duty Ghosts Donc il y a le mode Unted et Grinned, mais nous n'avons trouvé aucune information révélée sur ces deux modes Ni sur internet, ni sur les sites officiels On découvre avec plaisir l'apparition du mode Search and Rescue Un subtil mélange entre la SND et l'élimination confirmée Donc là, il n'y aura pas de bombe à poser Mais si, lorsque vous mourrez, l'un de vos coéquipiers récupère vos plaques Alors vous réapparaitrez dans la partie Si c'est un ennemi qui récupère vos plaques, vous réapparaitrez à la manche d'après Parlons maintenant du mode Cranked Donc c'est un mode de jeu rapide où les séries d'élimination donnent des atouts de vitesse Vous aurez donc 2 fois plus d'XP et vous resterez en vie si vous tuez l'ennemi suivant dans les 30 secondes C'est un mode assez appréciable qui permettra de lutter contre les campeurs qui en énervent plus d'un Et pour finir, parlons du mode Blitz Sachant qu'il n'y a pas de capture de drapeau en ligne dans le mode Ghost Ce mode pur se trouvant dorénavant en mode privé Voici un mode de jeu compensatoire Puisqu'il allie un mix de capture de drapeau, de points stratégiques et de QG Plus précisément, il vous faudra atteindre le QG de l'ennemi Et lorsque vous marquerez, vous serez téléporté dans votre camp Il y aura alors un délai de 10 secondes avant que le prochain point adverse ne soit affiché En ce qui nous concerne, nous avons vraiment hâte de découvrir tous ces modes de jeu On se donne donc rendez-vous le 5 novembre Et d'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.